Quand on soit dans un champ social, un champ éducatif ou un champ de soins, on va dire que c'est exactement la même chose. Ça c'est la première chose. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on reviendra je pense dans la table ronde. Moi je suis une pratico-pratique. Ça fait 30 ans que je m'occupe de gens en fin de vie. Heureusement, il y en a qui vont bien, dont deux qui viennent de faire des bébés. Donc c'est aussi très positif. Mais on est quand même confronté à la souffrance physique, morale et à la finitude. À la leur, mais à la nôtre. Peut-être pas au départ, quand on a 25 ans, mais tôt ou tard, quand les années passent, on commence à se dire, mes patients sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont plus jeunes que moi. Donc j'ai essayé de réfléchir à cette question d'altruisme, parce que je ne m'étais jamais posé la question. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui habitait ce mot, ou comment je pouvais le ressentir dans mon travail quotidien avec ces patients. Et j'ai vu peut-être plusieurs composantes. La première composante, parce que j'ai tout appris de mes patients. J'étais très inquiète de mal faire. Quand j'ai commencé à m'occuper de gens en fin de vie, j'avais 25-26 ans. C'était les premiers services de soins palliatifs en Suisse. J'avais très peur de faire des conneries, de parler de manière inadéquate, de donner des conseils à côté de la plaque. On parle parfois, tu disais, on a des représentations et on est complètement décalé des patients. Donc, c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Mais en même temps, j'étais dans un environnement très conceptuel. Donc, mon environnement, on était une jeune équipe. Moi, je débarquais en soins palliatifs après la chirélapsie. Et ce n'est pas ça qui m'a aidée, d'ailleurs. Et l'idée, c'était, le patient doit mourir dans l'acceptation, dans le confort, blablabla, blablabla. Et j'ai eu une première expérience, et je vous parle de ça, parce que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est ça qui m'a construit. Qui a construit, ou qui m'a permis, en tout cas, de rejoindre mon cœur et de quitter un peu ma tête, même si je dois garder des concepts. Je suis un médecin, je dois faire un diagnostic différentiel, je dois avoir des compétences pointues, donc intellectuelles, mentales, conceptuelles. Mais au-delà, dans l'altruisme, c'est un travail de profondeur, une relation de cœur à cœur. Et je pense que la première expérience qui m'a marquée, et c'est la première à laquelle j'ai pensé quand on m'a invitée à cette soirée, c'était un patient, 85 ans, cancer du pancréas, un des plus mauvais, un des pires, voilà. Il était très amaigri, il n'avait pas besoin d'être un grand médecin pour se rendre compte qu'il avait quelques jours à vivre. Et il arrivait d'un hôpital aigu, universitaire, avec une alimentation artificielle par la peine. Et quand il arrivait, pour nous, c'était évident qu'on était dans l'acharnement thérapeutique. Donc, l'objectif, c'était de lui faire comprendre que son bien, je rigole maintenant, mais avec tendresse, mais on était toutes comme ça, on était très enthousiastes avec tous nos concepts, son bien, c'est qu'il fallait lâcher cette alimentation artificielle qui allait prolonger sa vie, faire plein de complications et empêcher cette maturation intérieure vers l'acceptation puisque c'était le concept idéal, la mort idéale, c'est la mort acceptée. Entre nous soit dit, la mort révoltée peut être une très belle mort. Pas facile, mais elle peut être une très belle. Et on avait un entretien avec lui que je l'ai menée avec une infirmière. On était toujours à travail par deux. Et donc, j'étais venue. Donc, j'avais tous mes a priori. Ça rejoint ce que tu dis, qu'on pense qu'il est bien pour l'autre. J'avais donc tous mes a priori pour le convaincre qu'il fallait lâcher ses perfusions, qu'on allait bien s'occuper de lui, il allait mourir en paix et blablabla. Et je me suis assise à côté de lui. Je me rappelle très bien de cette scène parce que pour moi, elle était fondatrice de mon apprentissage avec les patients. Je me suis assise à sa gauche et j'ai posé une question ouverte en lui disant « Comment allez-vous ? » Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes mes pensées, mes concepts se sont tus. Et j'ai été dans un moment, moi, une perception, un état de conscience. Je n'ai rien fait. Je ne l'avais pas cherché. Moi, j'étais partie pour le convaincre. J'ai été dans un état de conscience. Je dis que je ne médite jamais seule aussi bien que quand je médite avec les patients et c'est lui qui me l'a appris. Dans un état de conscience où tout d'un coup, j'étais dans un espace extrêmement vaste où je pouvais accueillir sans aucun jugement ce qu'il voulait. Qu'est-ce qui était important pour lui à ce moment-là ? À ce moment-là qu'on parlait. Et il a longuement parlé. J'ai des souvenirs très confus. Je sais qu'il voulait vivre, qu'il avait besoin de ça à ce moment-là, que cette perfusion était essentielle pour lui et puis que c'est ça dont il avait besoin et que peut-être ce serait différent dans trois, quatre jours. Et voilà. Et c'est ce qu'on a fait. On a totalement... L'infirmière, je pense qu'elle était aussi comme moi, un peu dans un état de conscience modifié. On s'est dit, oui, ben voilà. C'est ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin maintenant. Est-ce que j'ai, après coup, quand j'ai essayé d'analyser ce qui nous était arrivé, parce qu'on est sortis de la chambre, souvent on parlait beaucoup. Qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on appelle le psy ? Blablabla. Là, on était totalement paisible. On se dit, ok, c'est parfait. Il n'y a rien à discuter d'autre. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti sur le moment, mais ce que j'ai compris après coup, c'était cette capacité d'écoute inconditionnelle où on est avec l'autre et on lui offre un espace plein où il peut être totalement reçu tel qu'il est. Et c'est comme ça, moi qui avais très peur de faire des dégâts avec mes passions et d'être inadéquate, ça a été ma première leçon et je dirais vous dire que mes plus grands maîtres ont été et sont toujours d'ailleurs mes passions. Et j'ai appris ce premier aspect de l'altruisme qui était d'abord la capacité d'offrir un espace inconditionnel d'écoute et de présence. Et cet homme, mais d'autres m'ont dit après que cette capacité-là, de sentir autour d'eux cette bulle d'écoute et d'accueil, était en tant que telle pour eux thérapeutique. Ça, ça a été une expérience fondatrice dans mon travail avec les patients qui s'est approfondie évidemment en cours de chemin. Comme tu disais, des fois, il y a des patients qui m'agacent. J'ai des projections. Moi, j'ai eu plus de peine avec les familles. Parce que les familles, elles ont tendance à vouloir savoir pour les patients ce qui est bon pour les patients. Donc, je suis moins dans la bulle de réceptivité. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de très fort. Pour moi, l'altruisme, le premier élément dans mon travail très pratiquement, ça a été de pouvoir m'ouvrir à cet accueil. Vraiment. Et c'est un sentiment qui n'est plus du tout conceptuel. C'est vraiment un sentiment à la fois physique de l'ordre de la profondeur. La deuxième chose aussi que je vois avec l'altruisme, même ça, c'est peut-être plus ma personnalité méditerranéenne, et je l'ai vu peut-être avant que je travaillais déjà en soins palliatifs, mais en soins palliatifs, c'est devenu beaucoup plus évident, mon besoin aussi de répondre à la demande. C'est-à-dire que quand on est dans cet espace d'accueil, il n'y a pas juste à dire, OK, j'accueille tout, mais après, il y a ce besoin aussi de répondre à la demande, à la demande formulée par la personne ou par les familles quand on... parce que c'est souvent le cas. Et donc, pour moi, l'altruisme a ces deux bras qui est cette capacité d'accueil, d'écouter, d'aller là où est la personne, c'est ce que tu disais. D'ailleurs, dans l'accompagnement, quand je donne cette image à mes collègues, je dis, mais quand on accompagne quelqu'un, on est juste derrière lui, on le tient par l'épaule, mais on n'est pas devant, il n'est pas à venir là où nous, on veut qu'il aille, on est juste derrière lui et puis il va à son rythme, etc. Donc, il y a cette capacité d'accueil et d'écoute et c'est une écoute, je dirais, très sensorielle et les patients sentent, je peux vous dire que si vous êtes là très intellectuellement, même si vous n'avez pas de téléphone qui sentent, ce sera moins fort pour eux que s'ils sentent qu'ils ont un être humain qui les regarde, qui les écoute. ça, ça a un impact incroyable sur eux mais après, il y a aussi l'action, l'incarnation d'une action par rapport à des besoins qu'ils vont exprimer, qui seront leurs besoins et pas forcément les nôtres et qui n'iront pas du tout forcément dans le sens. Donc, pour moi, cette dimension de l'altruisme, elle a ses deux bras, initiale l'accueil et ensuite, effectivement, l'action qui est l'action qui va dans le sens des besoins des patients. J'avais d'autres éléments qui me paraissaient importants. Ce que j'ai aussi appris avec mes patients, c'est que, mais ça, ça datait d'avant mais c'est devenu évident avec les années et plus je vieillis et plus ça devient évident, c'est qu'on a quand même beaucoup de points communs. Un, on naît et je ne sais plus qui disait que c'était une maladie grave mais on va tous mourir et qu'on peut éventuellement comme médecin ou soignant se protéger derrière notre image de soignant mais tôt ou tard, on est rattrapé par la vie. Et nous-mêmes, on est confronté au vieillissement, à la finitude, à la mort des êtres qu'on aime et à notre propre mort. Et ça, on n'y échappe pas. Alors, on peut se protéger dans le déni, la défense pendant longtemps mais tôt ou tard, ça va nous rattraper. Ça, c'est un point incroyable qu'on a avec tous les gens qu'on rencontre, que ce soit nos patients, nos collègues ou des étrangers qu'on rencontre dans la rue. Le deuxième point que j'ai trouvé au fur et à mesure qui m'a profondément touchée, c'est qu'on a tous peur et on a tous besoin d'être protégés et qu'on a tous besoin d'être rassurés et qu'on a tous besoin d'un endroit où on est réconforté et qu'on ne l'a pas forcément toujours eu dans l'enfance et on ne l'a pas forcément toujours eu maintenant dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est un deuxième élément très fort. Quand vous êtes avec un patient et que vous lui donnez une mauvaise nouvelle, le sentiment que vous êtes là, que vous pouvez offrir un espace de tendresse et de protection quelles que soient les duretés de la vie, c'est un besoin universel. Chez l'homme et chez les êtres vivants, peu importe. C'est un élément extrêmement important. Un autre élément important que j'ai vécu avec mes patients mais que je retrouve chez moi, c'est eux qui m'ont appris à reconnaître aussi mes propres besoins, c'est qu'on a besoin d'être reconnu comme un être vivant dans des grands hôpitaux avec des grands numéros, des grands tournus. On est souvent un objet de soin et on est rarement un être et on a tous besoin d'être reconnu comme une personne. Et ça, c'est aussi ça que les patients m'ont appris, c'est ce besoin et que j'ai reconnu après coup avec moi. Donc, j'ai reconnu énormément de points communs. après, on a chacun notre caractère, on a chacun nos vies particulières, on a chacun nos conditionnements suivant l'endroit où on est, suivant la culture ou la religion dans laquelle on est élevé. Mais ce besoin vraiment d'être reconnu comme personne, ce besoin d'être protégé, ce besoin d'être aimé, il est fondamental vraiment à notre nature humaine et probablement qu'on le rencontre chez d'autres êtres vivants. Et ça, ça m'a donné un sentiment de solidarité profonde où il a approfondi ce sentiment de solidarité sur lequel j'ai été lancée par ma confrontation à des gens qui souffraient et qui me disaient avec une authenticité, une spontanéité, une confiance. Je me disais mais pourquoi ils ont confiance comme ça en moi ? Ils me voient pour la première fois. des choses extrêmement profondes. Et donc, je pense que cette question de l'altruisme au-delà de l'écoute profonde d'une action qui cherche aussi à alléger autant qu'il se peut quand c'est possible la souffrance de l'autre, il y a aussi ce sentiment de communauté, de solidarité, d'identité et ce sentiment de proximité et j'ai réalisé que finalement, plus je me sentais proche des autres, moins j'étais triste et malheureuse, plus je me sentais séparée des autres. Je vous parle du train, du métro à 18h ou 20h, quand il y a du monde et qu'on a envie de casser la gueule à tout le monde, tellement ça bouge et tellement ça se bouscule. Mais plus on se sent vraiment proche des autres, que ça soit à travers juste de traverser un chemin ou que ça soit une action de soins, d'éducation, de bénévolat, plus en fait on se sent bien. Et en fait, quand on discutait tout à l'heure en disant mais pourquoi tu as fait ce travail-là ? Je disais mais parce que ce travail me fait du bien. Ce travail me rend heureuse. je ne suis pas quelqu'un de très religieux. En tout cas, j'ai mis à l'épreuve ces concepts religieux. Mais ce que je vois dans mon quotidien c'est que quand j'ai pu aider quelqu'un ça me fait du bien. Je suis heureuse de ma journée. J'ai l'impression qu'elle a du sens et qu'elle est pleine. Et je sens que l'autre m'a beaucoup apportée tout autant que moi j'ai pu lui apporter. Et je ne sais pas ce que j'ai semé. Mes patients ne savent pas non plus ce qu'ils ont semé. Mais je pense qu'ils ont fait des belles semailles ensemble.